Je pense qu'il faut quand même rappeler que, si d'aventure ça avait échappé à quelques-uns, qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Bourgogne qui ont été à ce niveau d'excellence européen et que ça serait dommage de passer à côté et de ne pas avoir une équipe qui soit digne de représenter le basket français et la région. Parce que le coup de pouce qu'on a besoin cette année, c'est un coup de pouce qui nous aidera à nous installer au plus haut niveau de la hiérarchie française, mais peut-être même européenne. Donc après c'est plus facile, parce qu'il faut amorcer la pompe. Mais si d'aventure on va en Euroleague sans cartouche dans notre fusil, on dira c'est bien, Chalon c'est formidable, il a fait comme d'autres clubs, il était très content d'aller en Euroleague, il a fait des beaux voyages, il a pris des bonnes casquettes et puis il est revenu et on revient, on redescend d'un cran l'année après. Ça on ne le veut absolument pas. Je pense que, et en plus c'est le moment de le faire, parce que l'écart entre les gros clubs européens, bon il reste toujours très important, mais entre ceux avec qui on peut peut-être un petit peu jouer, il s'est réduit, de par la crise économique, de par les difficultés de certains pays. Madrid de Barcelone, ça restera toujours Madrid de Barcelone, Tel Aviv aussi, mais néanmoins l'écart se réduit. Donc c'est le moment nous, de conforter notre situation, pour presque pas à niveau, au niveau budget, mais compte tenu de l'expérience qu'on a, compte tenu de la continuité qu'on a dans l'équipe, et des joueurs que l'on connaît, un tout petit coup de pouce et on peut être compétitif, mais on peut vraiment être compétitif. Peut-être je me trompe, hein, peut-être je me trompe, c'est possible. Mais, allez, si on a un tout petit coup de pouce, avec un joueur de plus, parce que je pense qu'à un moment donné il faudra un joueur de plus, on ne doit pas être loin. On ne doit pas être loin de faire quelque chose de très intéressant. Mais on peut aussi basculer complètement de l'autre côté, et retomber dans l'anonymat. Et ça, ça serait dommage. Et après, on sait, tu as raison de citer au cerf, ce n'est pas péjoratif vis-à-vis d'eux, mais quand on rame trop pour atteindre quelque chose, qu'on l'atteint, et qu'on n'arrive pas à passer ce cap, souvent la descente, elle est d'autant plus brutale. Et ça serait dommage. Alors, c'est plus facile en basket qu'en foot, parce que les sommes ne sont évidemment pas les mêmes. Mais les proportions gardées, c'est un peu la même chose. Il faut mettre en relation quand même l'importance de la ville. Est-ce que c'est pas quand même un handicap d'avoir une ville d'à peine 50 000 habitants et une agglomération de 110 000, par rapport à, je pense, la plupart des villes européennes ? Oui, mais nous, on ne dit pas que les collectivités doivent faire des efforts considérables. Mais il y a des efforts financiers, mais il y a aussi l'accompagnement, le support médiatique qu'une ville, qu'un département, qu'une région peut apporter. Les réseaux, tisser des réseaux entre le club, les collectivités et les entreprises, sur un projet qui est un projet commun. Il y a longtemps que vous m'avez entendu dire ça. Il y a longtemps. Mais on y est là aujourd'hui. On y est dedans. L'attractivité du territoire, ça passe aussi par ça. Moi, sans fausse modestie, je pense qu'on a plus fait parler de Chialon que beaucoup de choses en ce moment. Moi, je connais beaucoup de gens, y compris à l'étranger. Je peux vous dire qu'ils savent qu'il s'est passé quelque chose en matière de sport à Chialon et de basket en particulier. Eh bien ça, il faut beaucoup d'efforts pour une collectivité ou une région pour se faire connaître sans avoir un événement majeur comme a été le titre de champion de France cette année, les trois titres. Donc profitons-en. Appuyons-nous là-dessus. Et ça, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'accompagnement. C'est du soutien. C'est du partage. C'est toutes ces choses-là qui peuvent nous aider à grandir et à faire grandir aussi quelque part le territoire parce que ça marche aussi comme ça. Et ça, il faut qu'on en discute vraiment avec les collectivités et aussi la communication des collectivités. On ne parle plus de zone d'achalandise de Chalon du Grand Chalon. Je pense que la zone d'achalandise, elle est avec la communauté urbaine qui représente autant d'habitants que le Grand Chalon, avec la Bresse loanaise, avec le Maconais, avec Beaune. On a aussi beaucoup de gens qui viennent de Beaune. Et d'ailleurs, l'on se saugnait, on le voit bien. Bourque, voilà, on a passé le cap des matchs de religue. Ça attire des gens de partout. D'autant plus qu'on va jouer le jeudi soir, même quelques fois le vendredi. Il faut vraiment profiter de la fenêtre de tir. Elle ne va pas durer des mois et des mois si d'aventure, on n'est pas bien positionné sportivement. Et puis on se reverra en fin de mois, je pense. En fin de mois. On fera un point qui, j'espère, sera... Et vendredi prochain. Comment ? Oui, fin de semaine prochaine. Ou fin de semaine prochaine, où on aura, je pense, avancé. On donnera les dossiers au fur et à mesure. Puis si on a des dossiers qui arrivent, on vous en fera part, bien évidemment.